Comment dompter son stress en compétition ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs et entrepreneurs à éliminer la peur d'échouer pour être confiant et serein en compétition. Maintenant, comment dompter son stress en compétition ? Alors, avant de voir cela, déjà, tu peux t'abonner en cliquant sur la cloche rouge en bas de cette vidéo et mettre un pouce bleu pour me dire que t'aimes ces vidéos et t'en veux encore plus. Donc maintenant, comment dompter son stress en compétition ? Parfois, on arrive en compétition, on sait qu'on a tout appris, on sait faire notre sport, on le maîtrise ou en entrepreneuriat. Et finalement, on va arriver au moment J et là, poum, le corps qui se bloque, les choses deviennent moins fluides. On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à reproduire ce que l'on sait faire à l'entraînement, aux compétitions. Et là, c'est la catastrophe, c'est la panique. Après, on est déçu de nous-mêmes parce qu'on n'a pas tout donné et on sait qu'on peut faire plus. Donc maintenant, il y a deux points aujourd'hui que tu peux retenir pour dompter ton stress en composition. Un, déjà, le stress. Est-ce qu'il est bon ? Est-ce qu'il est mauvais ? Eh bien, il est les deux comme on va le voir dans cette vidéo. Un, le stress. Alors, à la base, le stress, ça signifie, si on regarde l'étymologie, ça veut dire étroit. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand tu stresses, il y a ta pression qui devient plus grande dans le corps. Et donc, c'est une bonne chose. Quoi ? Oui, c'est une bonne chose parce que le stress est juste en train de préparer ton corps à passer à l'action. Il y a deux points qui font qu'on a du mal à gérer nos stress. Il y a le premier point, déjà, on ne sait pas ce qu'est le stress. Et du coup, vu qu'il y a des changements physiologiques dans le corps, eh bien, on stresse de stresser, ce qui est un peu dommage. Alors que lorsqu'aujourd'hui, on stresse et on a du trac, c'est limite sur la bonne pression. Il est simplement là pour nous aider à donner le meilleur de nous-mêmes, pour être simplement un bon mélange entre le système nerveux sympathique et parasympathique, l'accélérateur et le frein qui sont là au même degré. Donc, ce stress est nécessaire pour donner de la pression et se dépasser. Où ça peut devenir problématique, c'est lorsque le stress, eh bien, il est basé sur une peur. Au lieu d'être sur de l'envie du dépassement, et c'est pour ça qu'à l'académie de la haute performance, on se fait en sorte qu'à chaque compétition, on se focalise uniquement sur l'être humain qu'on est en train de devenir à long terme. Donc, être un peu plus que ce que je suis aujourd'hui, ce qui amène du dépassement de soi, le dépassement de soi qui amène la fierté dans le corps. Alors, ça, c'est la première base, donc te baser sur le dépassement. Et le deuxième point, là, quand ça devient négatif, c'est quand ton stress est basé sur une peur. Par exemple, pour une athlète que j'avais accompagnée pour les sélections aux Jeux Olympiques, et depuis quelques mois, elle ne reperfait plus. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la peur d'échouer était devenue plus forte que la détermination d'aller aux Jeux Olympiques. Et donc, à ce moment-là, boum, le corps se bloque et c'est juste plus possible. Alors, dans ces cas-là, comme tu peux le voir sur la vidéo sur la peur de l'échec et sur d'autres vidéos, j'en parle assez souvent, vu que tout ce qu'on fait en dépolarisation est basé sur des lois universelles, c'est-à-dire que nous, on est dans le monde de dualité, ok ? Et dans la dualité, une chose existe uniquement parce qu'elle peut se différencier de son milieu. Donc, si tu penses que la victoire existe, c'est que tu as une perception dans ta tête de ce que peut être la défaite. Et donc, tu es attaché à une forme. Et c'est-à-dire que tu n'arrives pas à voir beaucoup plus loin que l'objectif. Et donc, lorsque tu es capable de voir que ton objectif que tu veux atteindre, que ce soit un match à court terme ou un objectif à plus long terme, quand tu n'arrives pas à voir tous les inconvénients de ça, eh bien, tu vas te minimiser par rapport à ton objectif. Et donc, tu es polarisé. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, si tu dis, il faut absolument que j'ai mon objectif, sinon c'est la fin du monde, eh bien, tu as aussi de la peur à ton objectif. Et le stress négatif se met en place. C'est-à-dire que là, ça vient verrouiller le corps plutôt que le déverrouiller et l'aider à passer dans l'action. Donc, à ce moment-là, tu regardes la vidéo sur se libérer de la paire de l'échec. Et là, le stress négatif disparaît. Pourquoi ? Parce que quand on s'attaque à une peur, et la peur, c'est quoi ? C'est une illusion que ce que je veux a plus d'inconvénients que davantage, que si je n'ai pas ce que je veux, il y aura plus d'inconvénients que davantage. Lorsqu'on élimine la peur d'échouer, un être humain qui a plus peur, il reste quoi ? Uniquement de la certitude. À ce moment-là, tu deviens inarrêtable. Il y a une forme de foi qui est là, qui est une forme de présence. Et ce n'est plus de l'oscillation en mode « Ah, j'ai l'écrou pour aller là-bas ! » Tu sais que c'est déjà fait, en fait. Il y a une forme de foi qui se dégage parce que tu es plus attaché à la forme sous laquelle ton résultat va se manifester. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que quand tu sors de l'illusion de la perte du gain, tu sais que finalement, il ne peut rien t'arriver, et qu'à long terme, tu tireras des bénéfices. Et donc, tu te concentres sur quoi ? Sur l'essentiel. C'est qu'il est en train de devenir sur le long terme. Parce que ça, tu l'emmèneras bien plus loin que le sport. Donc voilà pour cette vidéo. Pense à commenter, me dire ce que tu en penses de cette vidéo, ce que tu en retiens, ce que tu as appliqué déjà avec toutes les vidéos qui a eu disponibles jusqu'ici. Si ça t'a été utile, pense à partager autour de toi. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, on est là pour t'aider, on est au taquet. Et nous, tu as juste à prendre un rendez-vous qui est offert, où on va te consacrer 30 à 45 minutes de notre temps pour te questionner, voir où tu en es aujourd'hui, voir où tu as envie d'aller, et quels sont les blocages qui t'empêchent de vivre tes rêves, tout simplement, et comment tu peux les supprimer rapidement pour être totalement libéré, totalement confiant, et tout déchiré. Allez, moi sur ce, je te dis à très bientôt, et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501